Cette femme s'est faite arnaquer par son petit ami. Oui, vous avez bien entendu. Son petit ami l'a escroqué et a pris non pas 1, 5 ou 10, mais 100 millions de francs, puis il s'est enfui. Nous aimons tous une histoire de la misère à la richesse, du zéro au héros. Mais combien de fois avez-vous entendu quelqu'un passer de millions à des poches vides ? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Constance, dont l'argent a été volé par l'homme qu'elle aimait. Mais comment a-t-elle fait face à une telle perte ? Croira-t-elle encore en l'amour un jour ? C'est l'histoire de l'amour et de la trahison. Je m'appelle Constance et je vivais en Afrique du Sud, où je possédais une entreprise prospère. Pendant trois ans, j'étais amoureuse d'un homme qui était aussi mon partenaire d'affaires. Constance résidait en Afrique du Sud, tandis que son petit ami vivait au Rwanda. Ils étaient dans une relation à distance avec des projets de se marier. Fréquemment, Constance envoyait de l'argent à son petit ami, en s'attendant à ce qu'il l'utilise pour investir dans des propriétés comme des terrains ou des maisons, en préparation de leur avenir ensemble. Cependant, sans que Constance le sache, son petit ami semblait avoir des intentions alternatives pour l'argent qu'elle lui avait fourni. Je lui ai envoyé une grosse somme d'argent et il a prétendu qu'il investissait réellement dans des propriétés comme nous l'avions discuté. Quand est venu le moment pour moi de rentrer chez moi dans mon pays, j'attendais avec impatience notre mariage. Nous avons visité nos deux familles. Mais chaque fois que je lui demandais des nouvelles de ses progrès et ce qu'il avait accompli avec l'argent, il résistait à me montrer. Comme je lui faisais confiance, j'étais tellement naïve et je ne m'inquiétais pas trop à l'époque. Cependant, un mois avant notre mariage prévu, il a commencé à agir étrangement. Constance était confuse lorsque son petit ami a soudainement arrêté de lui rendre visite. Elle pensait initialement que la raison pourrait être parce qu'elle vivait dans un village isolé assez loin. Cependant, la situation est devenue encore plus étrange lorsque l'homme a complètement arrêté toute communication avec elle. Pas d'appel téléphonique, pas de message. C'était un comportement très étrange de la part de quelqu'un avec qui elle était censée se marier dans quelques temps seulement. Ensuite, il m'a envoyé un message sur Facebook disant qu'il était emprisonné. J'ai enquêté en profondeur et j'ai réalisé que c'était juste un canular. Il n'avait jamais été réellement emmené en prison. Cela n'avait aucun sens pour moi. Tout ce que j'ai pu faire, c'était informer nos familles que mon partenaire avait disparu, bien que ce ne soit pas clair. Après environ deux mois, l'homme m'a envoyé à nouveau un message et a dit qu'il était en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait et j'ai simplement répondu « Ok ». « Ok » « Ok » Constance était profondément déçue par les actions de son partenaire, car il avait complètement ruiné tous les plans qu'elle avait fait. C'était la raison même pour laquelle elle était retournée dans son pays d'origine. Cependant, avec le temps, elle a avancé et ne se remémore plus le passé. Aujourd'hui, Constance est célibataire et recherche activement un nouveau partenaire qui l'aidera à oublier l'expérience traumatisante qu'elle a vécue et à retrouver le bonheur. Après avoir terminé ses études secondaires, Constance est allée en Afrique du Sud pour rendre visite à des parents. Ils lui ont présenté une opportunité d'affaires qui lui a finalement rapporté des millions de dollars. Avec la sécurité financière acquise, le prochain objectif de Constance était de fonder une famille. Cependant, ses plans pour une vie de famille ont échoué de manière dévastatrice. Les événements qui se sont déroulés ont profondément marqué Constance, tant sur le plan physique que émotionnel. « Cela a été extrêmement difficile à supporter, mais je n'abandonnerai jamais. Je travaille toujours dur et m'efforce d'être autonome. Je le connaissais depuis très longtemps, même avant que nous tombions amoureux. Et dans notre culture, j'ai pensé qu'épouser quelqu'un de familier serait idéal, mais ce rêve ne s'est jamais concrétisé. Il me montrait des photos de vaches, de fermes, de maisons et de voitures de luxe, juste pour me tromper et m'inciter à lui envoyer plus d'argent, mais cela ne m'empêchera jamais de continuer à travailler dur et d'atteindre mes objectifs. Le montant qu'il m'a pris était précisément de 100 millions de francs que j'avais accumulés au cours de cinq années de travail acharnés. J'envoyais régulièrement de l'argent à cet homme que je pensais être mon futur partenaire, mais il a joué avec mon cœur et volé tout mon argent. » Elle n'est plus la même personne qu'elle était autrefois. À l'heure actuelle, elle n'envisage pas de retourner en Afrique du Sud, car elle croit désormais qu'avec un capital suffisant et des compétences solides en gestion d'entreprise, on peut travailler et réussir n'importe où dans le monde. Malgré la profonde déception qu'elle a subie, Constance n'a pas complètement écarté l'idée de se marier un jour. « Quand il m'a dit qu'il était loin dans un pays lointain, j'ai dû rompre complètement avec lui. Je pense qu'il s'est enfui parce qu'à la fin, j'aurais découvert la vérité et il craignait les conséquences légales. J'ai appris à laisser aller et même s'il revenait en demandant pardon pour recommencer notre relation, je ne lui donnerai jamais une deuxième chance. Comme on dit, trompez-moi une fois, c'est une erreur, mais trompez-moi deux fois, c'est mon problème. » Elle croit toujours qu'il y a des gens sérieux qui sont prêts à s'engager à construire une famille. Avec cet espoir à l'esprit, Constance reste ouverte à accueillir tout candidat sérieux, prêt à assumer les responsabilités du mariage et de la vie familiale. La chose la plus importante que je considérerais est quelqu'un qui m'aime vraiment et prend soin de moi, au-delà des simples intérêts financiers. Je ne me concentre pas uniquement sur l'argent car il peut venir et partir. Avec la bonne mentalité et le bon partenaire, les gens peuvent accomplir beaucoup plus ensemble. Je ne suis pas pressée, j'attendrai le bon moment de Dieu et lorsque ce moment viendra, j'espère rencontrer quelqu'un qui me fera me sentir comme une reine. Comme le montre l'histoire de Constance, dans ce monde en constante évolution rempli de loyauté changeante et de promesses brisées, il est crucial que nous tous, hommes et femmes, nous efforcions de rester fidèles à nos valeurs et de nous concentrer sur laisser un héritage positif. Son expérience de trahison aux mains de quelqu'un qu'elle aimait sert de rappel brutal que la confiance peut être brisée en un instant. Cependant, la résilience de Constance face à un coup si dévastateur est une source d'inspiration. Son histoire nous enseigne que peu importe les défis que la vie nous lance, nous devons trouver la force en nous-mêmes pour persévérer et avancer vers un avenir plus radieux. Le chemin ne sera pas facile et il y aura des moments où le poids de nos fardeaux menacera de nous submerger complètement. Pourtant, si nous pouvons embrasser l'espoir et avoir confiance en nos propres capacités à surmonter, il y a toujours une opportunité de transcender nos circonstances et de façonner la vie que nous méritons. Merci d'avoir regardé CETA Frimax français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada